Donc je pense qu'il est parti, déjà il n'avait pas le choix, pour la défense, et je me demande s'il n'est pas parti aussi dans une phase, pas de test, mais aussi une sorte de revue d'effectifs. Peut-être aussi c'était la chance pour Camano et Caramo de montrer ce qu'il fallait faire, parce que depuis que Paul Ossou est arrivé, De Préville est indévoulonnable. Là il était suspendu. Moi je pense qu'il ne gardera pas tout le monde, et qu'il va profiter des matchs qui restent pour voir qui peut jouer à quel endroit, sur qui il peut compter, qui doit partir, qui doit rester, de toute façon tu es sauvé, tu n'as rien à jouer. Donc maintenant les gars il faut se montrer, après ça reste que mon avis. Dans ce cas revue d'effectifs, pourquoi Caramo qui est prêté continue à le tester, puisque finalement il n'est pas prévu qu'on le garde. Mais certains joueurs ont des bonnes dispositions, les Camano, les Caramo, les Palencia n'ont pas été mis dans les bonnes conditions, tu ne peux pas voir un peu leur qualité sur ce match-là, parce que clairement le système n'était pas bon. Les joueurs qui étaient en place sur ce système-là n'étaient pas bons. Mais tu n'étais pas obligé de mettre ce système-là. Tu peux mettre Jimmy Brie en pointe avec les deux comme on faisait avant sur les côtés. Mais il les fait bosser dans ce système-là depuis un mois et demi. Voilà, à un moment donné aussi, quand tu es joueur de foot, merde, vous me parlez des bonnes dispositions, mais je connais un entraîneur qui a fait jouer Samuel Eto'o en latéral. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas demandé non plus à Caramo et Camano de jouer en défense centrale. À un moment donné, tu es joueur pro, on ne te met pas dans les meilleures dispositions, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas tout donner. Quand il va mettre une défense centrale, tu vas voir qu'il est moins performant que s'il est attaquant. Ça ne tient pas ton argument. Alors, pas tous en même temps. Qu'est-ce que tu dis, Yanis ? Elle dit, Caramo, il pourrait jouer n'importe où puisqu'il est pro. Non, il va mettre Lionel Messi en défense centrale. Il n'aura pas le même rendement que Lionel Messi en attaque. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il était en phase offensive aussi. Tu ne vas pas me dire qu'il était complètement désolé. On ne lui a pas demandé de jouer défenseur ou gardien de but. Il n'était pas exactement à son poste dans les meilleures dispositions, mais il faisait partie de l'attaque. Je ne comprends pas que ça puisse le mettre dans tous les états et que ça peut justifier une prestation de ce niveau-là. Parce que même si tu n'es pas à ton poste, les efforts, tu as le droit de les faire. Alexandre ? Ce qui est sûr, pour rejoindre ce que tu dis, c'est que Souza, et ça je pense que ça tient d'une logique implacable, il va chercher des certitudes. Donc de toute façon, dans les systèmes qu'il va mettre en place, les choix des joueurs qu'il va faire jusqu'à la fin de la saison, il va forcément chercher des certitudes, il va forcément chercher des joueurs sur qui il va pouvoir s'appuyer la saison prochaine. Ça tombe de sens. Après, malheureusement, des fois il y a les bons choix, des fois il y a les mauvais choix. Je ne pense pas non plus que ce soit finalement qu'une... On ne peut pas limiter ça qu'à une revue d'effectifs. Je pense qu'effectivement, en défense, malheureusement, il a dû composer avec ce qu'il avait. Il a fait ses choix, il les a faits en pleine conscience. Après, oui, on verra sur les prochains matchs, si effectivement il part dans cette idée-là. Mais moi, je pense qu'il cherche plus des certitudes. Mais je pense qu'il ne les cherche pas seulement au niveau du jeu. Il veut voir aussi ce que les mecs ont dans le ventre. Bien sûr. Ce n'est pas seulement une histoire de technique et de football. À mon avis, il veut voir psychologiquement et dans l'investissement sur qui il peut compter. Et c'est dans ce genre de match que tu le vois. Après, je ne pense pas non plus qu'il se serve là sur ce dernier match. Il va chercher les artitudes. Mais je ne pense pas qu'il soit en mode laboratoire non plus. Parce qu'il doit quand même finir au niveau de la séance. Non, il est en profite. Diffé pour moi, je suis désolé. Mais contre Saint-Étienne, il s'est complètement planté. Saint-Étienne n'était pas du tout en confiance. Ça faisait cinq matchs qu'il ne gagnait pas à domicile. Tu mets une équipe ultra défensive. Tu mets un système d'attaque qui n'est pas adapté aux joueurs quotas. Peu importe qu'ils se battent ou quoi. Peu importe. On parle justement de, par exemple, Nicolas Depréville qui a joué en oeuvre pendant huit mois, qui n'était pas du tout à son poste. S'il se battait autant qu'il pouvait, ce n'était pas la question. Le pauvre, il se battait comme il pouvait. Mais il était nul, mauvais à ce poste-là, concrètement, parce qu'il n'était pas à sa place. Maintenant, Paulo Souza lui trouve un système qui lui convient, une place qui lui convient. Le mec, bizarrement, il devient performant. Il commence à prendre du plaisir. C'est bizarre quand même le footer parfois. Donc voilà, après, c'est-à-dire que contre Saint-Étienne, pour moi, il s'est totalement planté. On doit avoir le ballon. On doit les gêner en ayant le ballon. Saint-Étienne n'est pas en confiance. Si tu commences un petit peu à monter de position au fur et à mesure du match, essayer un petit peu les piquer, un petit peu à leur mettre une petite pression, là, on a joué, en fait, à la limite, avec la peur aux ventes. Et ça compose tout ça. Pour moi, c'était une équipe de losers. La composition qu'il a fait, pour moi, un truc qui fait le système. Je ne parle pas des joueurs. Le système qu'il a mis en place, pour moi, c'était un système pour éviter de perdre. Éviter de perdre et pas pour gagner. Et quand on dit, justement, on n'a plus rien à jouer, putain, on va jouer un match comme ça contre Saint-Étienne, qui, eux, ont des choses à jouer. Donc on sait qu'ils vont attaquer. Donc on peut aussi profiter de ça. Et on sait qu'ils ne sont pas en confiance en plus. Donc il y a quand même plusieurs choses qu'on aurait pu étudier qui, pour moi, ont été ratées. Après, pourquoi pas, par exemple, vu qu'on avait des soucis en termes d'effectifs, pourquoi pas mettre Koundé en 6, en Sentinelle, pour une fois, ou à la Marquinhos, au PSG, pourquoi pas essayer ça, par exemple.